Alors on va voir la deuxième partie du workshop, la petite formation sur IoT qu'on fait et cette partie là on va regarder encore un petit peu Home Assistant pour voir comment est-ce qu'on fait l'intégration de nos dreads et après on va basculer sur SP Home, c'est ce qui va nous permettre de reformater, reflasher nos IoT. Encore la caméra pour les IoT, qu'on puisse la mettre. Voilà, elle est là. Non c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ok, alors nos dreads. Nos dreads c'est quoi ? C'est un outil, j'ai pris la définition de Wikipédia, c'était le plus simple. Un outil développé est basé sur les flux de programmation visuelle. C'était développé par IBM et ça permet de relier les périphériques entre eux, mais en travaillant avec une gestion des flux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit ici, on prend le flux de cette production-là, on la sépare en deux flux avec une condition et on exécute quelque chose. Donc là, ça c'est une entrée, ça c'est une sortie, et puis les trucs verts, Toto, Tutu et Titi, c'est les consoles de debug. On peut mettre des points de debug et des consoles de debug. Ça veut dire qu'on peut programmer très facilement les interactions des IoT. C'est comme avec OSPO, qu'on n'a pas encore vu. C'est un langage qui peut vite devenir complexe. Au début, c'est facile, on met deux, trois machins, puis on est content, et puis on a fait du cliquer-coller à la mode de la famille Muf. Mais on voit très rapidement qu'on peut aller beaucoup plus loin et que tout à coup, il nous manque des compétences parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Typiquement, j'ai voulu faire l'autre jour clignoter simplement la lettre trois fois quand j'ai appuyé sur un bouton. Et bien, rien que de faire une petite boucle fort, qui normalement, en langage normal, c'est fort, i égale tout, trois, et puis terminé, et bien là, je suis parti dans le décor parce que je n'avais pas du tout la façon de raisonner sous forme de flux et je n'avais pas les compétences. Où se trouve Node-RED ? Et bien, on installe Node-RED dans un conteneur avec le superviseur et c'est un add-on. Mais Node-RED, c'est comme SP-Home ou MQTT, Broker, ça peut tourner dans une autre machine. On n'est pas du tout obligé de tourner Node-RED dans Home Assistant. On le sent tourner dans Home Assistant, on a l'avantage qu'il est intégré Home Assistant et automatiquement, il découvre tout, il installe tous les plugins qu'il a besoin, il découvre toutes les liaisons des objets et tout ça. Mais on peut très bien le faire tourner depuis ailleurs, ce n'est pas du tout obligatoire qu'il tourne dans Home Assistant. Alors, on va reprendre notre Home Assistant qui est ici, voilà. Et puis là, j'ai installé, si je regarde le superviseur, on a fait hier, on avait installé le file éditeur, on avait installé le terminal, on installe en vitesse le SP-Home qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra après, et on a installé le Node-RED. Donc, le Node-RED, je vais créer un exemple. Je vais aller rapidement, puis après, on va aller lentement. Rapidement, pour juste débroussailler, planter le terrain, il va prendre un lentement pour garder tous les trucs. Le Node-RED, c'est des flux. Donc, on crée un flux, là j'ai une table de flux, je vais arrêter ce flux-là parce qu'il va nous embêter. Alors, pour arrêter un flux, on double-clique sur le flux et on va tout en bas à gauche du flux, c'est marqué Enable. On fait Disable, comme ça, il ne tourne plus et puis il ne nous embête pas. On déploie, il ne faut pas oublier de déployer chaque fois. Voilà. Première chose, on a des nodes, des nœuds, qu'on appelle ça dans Node-RED, c'est des nœuds. On a les nœuds de Home Assistant, on a les nœuds communs, c'est là où il y a des bugs, injects, généralement c'est pour tout ce qui est pour le débugage et l'écriture. On a les nœuds fonctionnels, c'est là où on fait les séparations, les ifs, les fonctions, les trigs et tout ce truc-là. On a les nœuds Network, parce qu'on peut accéder à toutes les sockets, c'est juste incroyable tout ce qu'on arrive à faire. On pourrait faire un sniffer avec un machin pareil. On a les nœuds, ils appellent ça de séquences, c'est là où on fait, où on lit les trucs, où on sépare les trucs. On a les nœuds de parseurs, ça c'est vraiment très pratique aussi. On peut récupérer du JSON et aller sortir qu'un élément du JSON ou quelque chose d'un CSV, c'est assez puissant. Tout ce qui est la partie storage, comment est-ce qu'on saut, où est-ce qu'on récupère et tout le pataclan. La partie input, je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne connais pas. La partie analyse, je ne connais pas non plus. La partie sociale, c'est quand on veut communiquer, envoyer des télégrammes, envoyer des mails et tout ça. La partie advanced, je ne l'ai jamais utilisée. La partie Alexa, ils ont une partie spéciale pour Alexa. On pourrait aussi avoir une partie pour Google. La partie mode bus, je ne connais pas. C'est un truc de bus, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai vu souvent, mais je n'ai pas eu le temps de le creuser. Les formatages, quand on veut commencer à formater les choses. Les dashboards, parce que Node-RED avait été au début pour fabriquer des dashboards. On sait des dashboards avec des IoT. On n'avait pas un home assistant, on avait des IoT, des dashboards. Et puis, ça nous permettait d'avoir des jolis, des gauches, des textes, des charts. Et tout ça, maintenant, on ne le fait plus avec Node-RED, on le fait avec l'home assistant. Donc, ça, on ne va pas l'utiliser. Les locations, c'est la géolocalisation. Raspberry Pi, c'est quand on est connecté, on arrive à récupérer encore des informations du Pi qui seraient branchés. Et puis, le time, ça, ce n'est pas le time de l'heure, c'est le time de la météo et tout ce truc-là. Voilà, donc, tous les nodes qu'on a. Et s'il nous manque des nodes, on peut en ajouter. Il faut aller, je ne sais plus où, manage palette, je crois. Voilà, et là, on peut ajouter tout plein de palettes supplémentaires. Je ne sais plus où il est le add, mais on a toutes les palettes supplémentaires qu'on peut ajouter. Je ne sais plus comment ce qu'on fait. On m'a montré une fois, mais debug, dashboard, non, c'est bien la manage palette, c'est bien une palette. Mais il y a install. Voilà, c'est là qu'il faut. Voilà, il y a 3145 modules. Alors, on va aller voir si je vois un module Telegram. Telegram, vous pouvez rigoler, Telegram, TelegramBot, oui. Mais regardez, il y en a une petite. Il y a 10 modules pour TelegramBot. Donc, il faut regarder lequel on a envie de prendre et tout ça. Et je voulais voir le truc de Google Cast. Google Cast. Là, je n'ai rien. Et si je mets Google ? Oui, c'est TTS. On appelle ça TTS. C'est Text to Speech. Donc, TTS, j'en ai 208 ans. Donc, je peux m'amuser avec 280 modules pour faire du Text to Speech. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Très vite, on peut sortir de l'archemette dans laquelle on est et on part dans le décor. OK, on va commencer à utiliser le Home Assistant, c'est ce qui nous intéresse. Le module principal qui nous intéresse, c'est deux. C'est l'entrée. Ça, c'est une entrée. Et la sortie. Ça, c'est une sortie. Ça, c'est ce qui rentre, ça, c'est ce qui sort. Généralement, on peut utiliser plein de trucs, mais disons que ça, avec ça, on ne part pas trop dans le décor. Donc, maintenant, ici, quand j'ai pris un de ces nœuds, je double-clique simplement sur le nœud et puis j'ai accès à toutes les entités et à toutes les choses que je dois mettre. Généralement, il faut toucher le moins possible. Moins on touche, mieux on se porte. Plus on touche, plus on commence à dérégler le système et plus on part dans le décor. Alors là, je vais dire, je vais chercher l'entité de mon IoT, le 58, et je vais prendre l'humidité parce que c'est celui qui réagit plus rapidement. Je fais simplement un donne, donc je ne prends que ça. Et je vais chercher le debug, une fenêtre debug que je mets là et que je vais appeler Toto. On va prendre la famille des Toto. Voilà, maintenant, si je lis mon Toto, mon entité humidité à Toto, que je déploie en haut à droite, qui ne sont pas configurés, oui, c'est celui-ci, il n'a pas été configuré. Je vais dans la petite icône ici, pour la gestion des fenêtres, donc le petit bug, je vide ma fenêtre de bug et si je mets normalement le doigt ici, ben voilà, je dois avoir, c'est toutes les cinq secondes, ben on voit que j'ai mon humidité qui augmente. Donc, j'ai bien un flux, j'ai le flux d'humidité qui est en forme de string, c'est un string, c'est important de comprendre ce truc-là, qui arrive dans mon module Toto. Maintenant, je vais prendre un autre, un nœud qui fait partie des fonctions, qui est le switch. Dans le switch, je vais dupliquer et je dis, qu'est-ce qui se passe quand ? Quelque chose qui rentre. Alors, je dis, voilà, quand ce qui rentre est plus grand que 50, j'ai une sortie 1. Ça veut dire que ça va sortir sur la sortie 1. J'additionne une condition et je dis, qu'est-ce qui est plus petit ou égal à 50 ? Et c'est la sortie 2. Voilà, donc on résonne vraiment de manière très, très simple et tout. Ici, pour effacer, on sélectionne le petit câble, on fait BXPACE. Je vais venir ici. C'est très simple, hop là, c'est très simple de copier. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Hop là, voilà. Ici, je mets Tutu. Je continue ma famille des toto. Donc, Tutu. Et je vais regarder qu'est-ce que je vois sur mes trucs quand je commence à travailler. Hop là, il faut bien que ça soit rouge, orange, pour que ça soit lié. Je déploie toujours, il ne faut pas oublier de déployer. J'ai toujours mon petit service qui sert à rien. Là, je vide ma fenêtre de debug et je regarde. On voit que là, ce n'est pas connecté. Là, ça vient d'être connecté. Je mets mon doigt. Donc, Tutu, c'est comme c'est en dessous. Toto, c'est comme c'est en dessous. On voit, là, j'ai été Tutu. Là, on voit que je reçois le message dans Toto parce que je suis plus grand que 50. Si j'enlève le doigt, c'est toujours dans Toto. Et quand ça va arriver plus petit, voilà, on voit qu'on arrive dans le debug du Tutu. Donc, on arrive très bien à tester les entrées et sorties. Et puis maintenant, on va prendre ma sortie. Et ma sortie, c'est un call service. Ça veut dire qu'on doit, c'est comme une API. On va creuser une API et on va chercher la branche qu'on a envie. Donc, je vais dire que je vais travailler avec mon home assistant, c'est mon serveur. Je vais travailler avec les différentes familles d'action. Ma famille d'action, c'est un switch. Vous vous rappelez, pour allumer une LED, c'est un switch. Je vais dire, il me dit automatiquement, mais tu veux faire quoi ? Tu veux toggle, tu veux on, tu veux off ? Moi, je vais faire on. Et après, on dit pour qui ? Eh bien, je veux pour mon IoT 58. Et je veux la lumière, la LED. Voilà, on ne touche pas plus. Ici, ctrl-c, ctrl-v pour faire le off. Donc, le off, c'est le service que je vais changer. J'enlève le on et automatiquement, il me propose les trucs. Je dis, je veux le off. Voilà, on ne touche pas plus. Je recable mes sorties de mon switch sur les services. Donc, ça veut dire que quand il y aura plus grand que 50, on va allumer la LED de mon IoT. Et quand on aura plus petit que 50, on va éteindre la LED. Je regarde au passage si mon IoT, il n'est pas en train de fonctionner parce qu'on avait déjà bricolé ce genre de bricole avant avec le… Non, ça joue. Je déploie. Je repurge ma fenêtre de debug. J'attends qu'il est connecté. Voilà, là, il est connecté. Cinq secondes après, il passe sur tutu. Donc, on est bien sur cette entreprise-là. Toutes les cinq secondes, mon IoT délivre. Et si je mets le doigt sur mon capteur, je vais devoir passer dans tutu, dans toto. Voilà, et j'ai la LED ici. Si on regarde sur la caméra, en haut à droite, j'ai la LED qui est allumée. Si j'efface, si j'éteins ici, j'enlève. Voilà, on a basculé sur tutu et la LED s'est éteint. Voilà comment ce qu'on peut faire très facilement et très simplement, pour l'instant, c'est simple. Après, on peut mettre une quantité de conditions effroyables pour allumer ou éteindre ou envoyer quelque chose, un texte sur un Google Home ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça, c'était la démo rapide. Maintenant, vous allez essayer de faire un après l'autre chacun, tous en même temps, cet exercice-là. et si vous n'arrivez pas, je passe avec votre partage d'écran sur un après l'autre pour voir ce qui se passe. Donc, Nicolas, je ne sais pas si c'est là que tu veux couper l'enregistrement. Merci. Merci.